Dans cette vidéo mi-amusante, mi-sérieuse, je vais évoquer William, coach en séduction, le problème sous-jacent qu'il est venu à représenter, le harcèlement de rue, hélas sujet d'actualité, ce que font les coachs pour y mettre fin, tout en ne retirant pas aux êtres humains leur liberté fondamentale de pouvoir se rencontrer où bon leur semble. C'est sur Morning Kiss. Ici Alex Wagner, fondateur de Morning Kiss, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes pour apprendre à séduire, provoquer la rencontre et trouver votre compagne. Et dans ce journal de séduction, je commente les vidéos qui m'ont interpellé sur le mois qui s'est écoulé. On va d'abord passer rapidement sur William, coach en séduction, qui a fait les titres de la presse régionale d'Arcachon et qui est devenu la semaine dernière, je cite, la risée du web. En fait, il y a deux semaines, c'est un collègue chez Morning Kiss qui m'a signalé l'arrivée de ce coach en séduction un peu pas comme les autres. Au début, en regardant ça, j'ai cru à un gag, mais manifestement, William semblait sérieux et premier degré dans les conseils qu'il donne. Notamment, sa désormais célèbre phrase d'accroche. Je vous laisse écouter. Quelques jours après, Cyprien, le youtuber humoristique aux 8 millions d'abonnés, a fait un sketch tournant en dérision le coaching séduction de William. Je vous mets le lien dans la description. Et donc, en une semaine, William est passé de 500 abonnés à plus de 90 000 abonnés et s'est repositionné a posteriori de coach en séduction en youtuber humoristique. Alors, ce gag cache un côté sérieux parce qu'aujourd'hui, n'importe qui, effectivement, peut s'improviser coach en séduction. C'est un peu comme les restaurateurs. N'importe qui peut ouvrir un restaurant et ça ne veut pas dire que tous les restaurants sont bons. Or, le sujet du coaching en séduction est important dans la vie d'un homme. Ça peut représenter une certaine somme. Donc, la question est comment savoir si un coach en séduction est sérieux ? On peut regretter qu'il n'y ait pas à ce jour de formation diplômante certifiée de coaching en séduction et je serai le premier à être favorable à une telle formation. Pour preuve, j'ai trouvé bon de suivre une formation de coaching général et une formation de PNL, programmation neurolinguistique, et je publie un peu plus tard ce mois des chartes de pédagogie, de déontologie et de qualité pour détailler la démarche de l'école Morningkiss. J'ai également contacté certains concurrents sérieux dans le but qu'on se rencontre pour échanger et définir les bonnes pratiques du métier parce que je pense qu'on a tous à y gagner. En attendant, le travail d'investigation des journalistes permet de faire un tri sur le marché, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Maintenant, on va passer de la confusion entre drague et humour à la confusion entre drague et harcèlement. Parce qu'un nombre croissant d'articles et d'émissions traitent du harcèlement sexuel, et en particulier du harcèlement de rue, et à juste titre, parce que trop de femmes ont trop longtemps été importunées dans des lieux publics par des malotrues, lourds et insistants. Et les femmes ne sont plus prêtes aujourd'hui à se laisser faire et à accepter passivement ce genre de manque de respect. Le message est clair et sans équivoque. Non aux remarques sexistes, non aux gestes déplacés, et non aux comportements inappropriés. Le problème, c'est que les campagnes de lutte contre le harcèlement de rue n'expliquent jamais quels sont ces comportements inacceptables, et par extension, quels sont les comportements qui sont non seulement acceptables, mais désirables. Par peur de fauter, les hommes respectueux n'osent plus rien faire, et les pires représentants de la jante masculine occupent le terrain. Résultat, les femmes continuent à être importunées, et ont de plus en plus de mal à rencontrer des hommes de qualité. D'où l'importance aujourd'hui d'éduquer sur la différence entre le harcèlement de rue et la rencontre respectueuse. Dans ce contexte-là, la Gouaille, et Vincent en particulier, a publié une vidéo qui m'a un peu surprise, parce que pour moi, elle entretient la confusion entre dragues et harcèlement. Le titre de la vidéo de Vincent annonce la couleur, comment draguer une fille qui n'est pas intéressée. Je vous laisse juger de vous-même, je vous mets le lien dans la description. Mais voilà, je ne suis pas tellement d'accord avec certains des conseils. Ne pas écouter les objections des femmes par exemple. Quand une femme ne s'arrête pas, la suivre et la rattraper pour retenter à nouveau. Je ne partage pas cette vision. A mon sens, il faut absolument que la femme s'arrête, parce qu'elle n'a pas envie que vous la suiviez pour que vous sachiez où elle habite, ou là où elle se rend. Elle a envie d'avoir le choix de vous parler ou pas. Si elle ne s'arrête pas, ou si elle s'arrête momentanément et elle repart, il ne faut pas la suivre sous aucun prétexte. Elle vous a clairement envoyé le message en ne s'arrêtant pas, qu'elle n'avait pas envie d'échanger avec vous. Elle a ses raisons, ça ne sert à rien d'insister. Et à ce stade, il ne vous reste plus qu'à passer votre chemin en restant agréable et courtois. En atelier, j'insiste là-dessus et je vais jusqu'à stopper une interaction si un élève continue à suivre ou à essayer de rattraper une femme. Nicolas Dolto, à l'inverse, a publié une vidéo très instructive sur ce sujet, dans laquelle il aborde des femmes dans les lieux publics, dans la rue, et il en profite pour faire des micro-trottoirs pour recueillir leurs impressions. Les femmes étant les premières concernées, ça m'a paru une bonne idée de leur demander leur avis. Pour Nicolas Dolto, une drague respectueuse repose sur la courtoisie, le respect et le fait d'être drôle. Et il insiste aussi, tout comme moi, et à l'inverse de la gouaille, sur l'importance de la laisser partir si elle a envie de partir. Alors j'ai envie de dire, oui d'accord, mais comment on fait exactement ? Quels sont précisément ces comportements qui sont inacceptables ? Et quels sont précisément des comportements respectueux et courtois et drôles ? Comment on fait ? Justement, mon équipe et moi, on est en train de faire la mise en forme finale d'un guide pratique qui s'appelle le code de bonne conduite à l'usage des hommes. Et qui a pour but de clarifier la différence entre harcèlement et rencontre respectueuse. Parce que c'est aujourd'hui nécessaire. On a eu l'affaire DSK, on a eu l'affaire Denis Beaupin, on a eu tout récemment une tribune publiée au JDD, signée par 17 anciennes ministres, qui s'est appelée « Nous ne nous tairons plus ». Et le code de bonne conduite, dans ce contexte, vise à réhabiliter une séduction respectueuse qui puisse permettre aux hommes et aux femmes de continuer à se rencontrer dans une bienveillance et un respect mutuel. Ce code de bonne conduite sort la semaine prochaine. Il est entièrement gratuit. Donc il suffit d'être abonné à cette chaîne pour être au courant. Maintenant, en attendant, faites comme moi. Apprenez à séduire, provoquez la rencontre et trouvez votre compagne. Et quand viendra le moment de passer à l'action, n'oubliez pas la devise Morning Kiss. Le plus grand risque est de n'en prendre aucun. Au revoir.